S'il y a un film Disney qui a traumatisé toute une génération, c'est celui-ci, qui est dans la génération 90 ce que, Bambi, était pour ceux des années 40 aux années 80. Vous connaissez inévitablement le Roi Lion. Classique parmi les classiques du Disney Studio. Et si vous l'avez vu, vous savez probablement déjà quelle scène nous allons parler. Parce que la mort la plus frappante film est évidemment celle Père 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 Simba. The Lion King libéré 1h29 de Roger Valère. Rob Minkoff avec Emmanuel Curtil. Mathieu Broderick. Dimitri Rougeul. Jonathan Taylor. Jean Reno Presse 3.4 Spectator 4.5 Voir sur Disney Plus Rappelez-vous la chute de Mufasa dans le Canyon recouvert de gnou. Il part pour sauver Little Simba et une fois qu'il l'a abrité, cherche à monter car il peut s'abriter de n'importe quel danger. Mais son frère Scar l'attend. Les pattes avant. Il le condamne à mourir piétiné par les têtes. Tous les jeunes spectateurs qui ont découvert depuis le film ont été pris court et traumatisés. Devant tant de méchanceté d'un envieux et tant de tristesse exprimés par Simba quand il comprend. Qu'il ne reverra plus jamais son père. Accusera en plus par accusé par sa mort. Il n'y a plus le nombre de cinéphiles qui devaient être consolés après cette scène dramatique et. Visuellement impressionnante. Le Walt Disney Pictures La mort de Mufasa Cet événement tragique et traumatisant n'a pas empêché. Public se précipitait dans les théâtres pour découvrir film lors sa sortie. Au point d'atteindre 10 millions d'admissions en France et reporté dans monde 1,65 milliard dollars. Ce qui lui permet de devenir 20e plus grand succès de tout temps ajusté à l'inflation. Longue vie au roi. Guillemets double.